Salut à toutes, salut à tous et bienvenue, bienvenue dans la suite de l'aventure d'un humain en spécial Vanilla. On est toujours en compagnie de Yo, Delica et Pisca. Il me semble que Falkyra va se coucher. Et du coup on est à la recherche de Tarilzin, qu'a priori il serait par ici. Et en fait il n'y a pas vraiment d'endroit puisqu'il tend des embuscades sur la route. Donc on va bien voir comment ça se passe. Ça va être une petite traque. Il va falloir le trouver mais où est-il ? Je ne suis pas sûr qu'il soit là-dedans mais bon. On en vient. Alors si je regarde la carte, il tend une embuscade sur cette route au final. Entre guet de pierre et compter du lac. Donc il n'y a pas de raison qu'il soit là. Il ne serait pas plutôt sur la route. On va leur demander. On va voir ce qu'ils en pensent. Il est là. Ah bon ? Ma foi, je te fais confiance. On va bien voir. Il va bien falloir le trouver de toute façon si on veut récupérer la prime. En sorte qu'il y a une belle prime à la clé. Une masse à deux mains. Ce n'est pas terrible au final. On en a une belle nous de masse à deux mains déjà. Ah bah il faut qu'il fasse les orbes aussi en passant. Ça tombe bien. Alors je pense qu'on a un chasseur H2 qui nous espionne. Parce qu'on a le truc qui brille là. Ça, ça sent l'œil de l'aigle. Ou l'œil du faucon, je ne sais plus. Alors, effectivement, ça va être chaud. Hop. Bon, je trouve que ça va. Yo fait pas mal de dégâts, finalement. Il a beau être niveau 20, il tape assez fort. Alors, est-ce qu'il ne serait pas de l'autre côté ? On ne peut pas passer par là. Il va falloir qu'on prenne ce petit groupe. Alors. Ici, ça craint. Il est au fond à droite. Ok. Allez, hop. On va se cacher là. Et voilà. On a récupéré tout ce petit monde. Au fond, à gauche. Ouh, la mort n'est pas passée loin. La mort de Yo, c'est pareil. Ah, mince. Il est mort. Alors. Ça, ça va être embêtant. On va le ramener à la vie quand même, le pauvre Yo. Il vient nous filer un coup de pouce et... Et il meurt lamentablement. Il y a un H2 qui vient de me tuer et il m'empêche de rez. Ah, bah ça, c'est Ballot. Alors, est-ce que j'ai de quoi boire ? Niveau 25. Là. Très bien. Bouge pas. Tu vas revenir d'entre les morts. Bah, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Si je peux rez, autant le faire. C'est cool. Alors, euh... Hop, on va lui mettre des airs quand même parce que, bon, merci. Alors, allons-y. Ici, on en a trois. Hop. Bon, c'est bien, c'est que... On a Delica en ours. Et du coup, elle va absorber des dégâts, elle aussi. On a l'air moins bêtes. H2 derrière nous. Oh là là. Oh, le salaud. Le salaud. Alors, ça, c'était vilain. Ça, c'était vraiment vilain. Vraiment pas sympa du tout. Alors, je suis toujours en combat ou c'est bon ? Et non, je suis toujours en combat. Allez. Allez, tu vas mourir. Super. Voilà. C'est parfait. Bien fait pour lui. Bon. Pendant ce temps, nous, on va reste les coéquipiers. Allez, hop. Décidément, les H2, ils ont que ça à faire. Ils doivent s'ennuyer sur le serveur. Je ne sais pas. Alors, yo, t'es mort où ? Je ne sais pas où t'es mort. Hop, on va reste Piska. Je ne vois pas ton cadavre. Non, non, ce n'est pas ça. Ah, bah, t'es juste là derrière. Ok. Hop. Et voilà. Ah, ce n'est pas bien grave. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je n'ai pas un pseudo unique. Enfin, moi, j'ai mon pseudo unique. J'utilise toujours le même, mais il ne m'est pas attitré. C'est ça que je voulais dire. Bon. Il faudrait qu'on se dépêche. Parce que s'il revient, l'autre... Il va nous faire la peau. Allez, en avant. Hop. Mais il nous manque un druide, non ? Ah non, c'est bon. Elle arrive. Ok. Autant pour moi. Et oui, désolé, mais à plus, Falkyra, c'est vrai. Merci d'être venu, en tout cas. Allez, hop. Les deux, un. Alors, il va falloir lui filer un coup de pouce. Ah là là. Bon, c'est pas grave. C'est une sacrée aventure, finalement. Ce passage à guet de pierre. C'est vraiment un grand moment. Ce passage à guet de pierre, c'est la misère. Hop, vas-y. Tu veux miner, peut-être ? Non ? J'ai vu que tu récupérais des plantes tout à l'heure. Allez, un petit rez. Hop. Alors, yo, il nous fait que des éloges. C'est super cool. Ça fait plaisir, en tout cas. Ah, un œil ténébreux. Aller, en avant. Alors. Tu l'as vu par là. Chassou. Tu n'aurais pas une aura de mana ou truc comme ça ? C'est qui, chassou ? Alors, il est ici. Tu le vois ? Ah, non. Un chassou. Ah, ce n'est pas possible. Allez, petite ellipse. Petite ellipse, on se retrouve juste après. On va se faire farmer par un 60. A tout de suite. Allez, nous revoilà en fantôme. Encore. Mais on est là. De toute façon, il y a un chasseur 60 qui nous attend. Ça sent mauvais pour nous. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Hop, allez. On n'a pas de temps à perdre. Il faut qu'on avance. Hop. On enfonce. Tête baissée. Ah, bon, on va le 60 l'a tué. Bon, ce n'est pas bien grave. On va attendre le repop. Oh, joli. Achat une main. Allez, hop. Té. Ah, ben, GG, yo. Alors, pourquoi je suis banni ? Allez, hop. On va tous se mettre là et on va attendre qu'il repop. Hop. Et puis, du coup, ben, ma foi, on ne va pas se regarder dans le blanc des yeux. Donc, euh... Ah, ben, allez. On fait un mob. Un pack. Et après, petite ellipse jusqu'à ce qu'il repop. À moins qu'il repop tout de suite. Mais je ne pense pas. Sans oublier qu'on a un chasseur 60 qui traîne dans le coin. Et qui va sûrement nous farmer. C'est les joies, hein, du PVP sauvage. Et alors, on dit c'est les joies, mais on ne va pas se mentir. C'est la misère. C'est la misère de se faire farmer comme ça. Surtout qu'on est niveau 24. Donc, ce n'est même pas comme si il allait en tirer une satisfaction en victoire honorable ou n'importe. C'est juste vraiment pour nous embêter. Mais du coup, ben, voilà. Ma foi. Allez. Petite ellipse. À tout de suite. Et nous revoilà. Alors, pourquoi j'étais resté en fantôme ? Parce qu'on n'arrête pas de se faire farmer par un chasseur orc niveau 60. Et c'est les boules, hein. Pour ne pas se mentir. On en a marre de mourir, nous. Alors, le problème, c'est que là, non seulement, on a un orc chasseur niveau 60 qui traîne. Mais en plus, on a failli se faire des pop par Tarrilzone. Alors, une, deux, trois, quatre. Quatre têtes, super. Bon, et ben voilà, on a réussi. C'est vraiment un dur labeur, cette zone. On n'arrête pas de faire ellipse sur ellipse. C'est la misère. Allez, on s'enfuit. Il faut qu'on aille faire la prime roche noire. Donc, je vais demander. On va essayer d'aller faire la prime roche noire. Il faut qu'on tue des champions. Allez, Yo est avec nous. Donc, c'est parti. Et bien, ma foi, en avant. Alors, on va passer par où ? Courez. Oui, on va courir par là. Allez, moi, je cours par là-bas. Hop. Merci, Yo, pour ton sacrifice. Merci, merci. Mais il semblerait que la mort m'attende. Moi aussi. Alors, vie faible. Vie faible, oui. Allez, c'est magnifique. Voilà, heureusement, Yo s'y sacrifie. Bon, ben voilà. Alors, si ça, c'est pas l'échec. Ça, c'est l'échec critique. Alors là, il n'y a pas photo. Je savais que ça allait être tendu l'évasion. Oui, tu m'étonnes. Bon, le truc, c'est que tu t'es sacrifié pour moi. Mais je suis mort lamentablement. À cause de mon orteil qui a touché le fond de l'eau. Bon, bref. Ce que je vous propose. Parce que, bon, de toute façon, c'est les épisodes spécial Ellipse. En ce moment, là, pour les deux derniers. Donc, on va se retrouver, nous, tout là-haut. Même tout là-haut, voilà. Au camp des Z-Trippers. On ira faire la prime. La prime broche noire avec Yo. Il nous reste à peu près un quart d'heure. Un peu moins. Donc, voilà. Je vous propose de se retrouver là-bas. Merci, Pisca. C'est cool. Merci à toi. C'est super. On va dire merci parce que, hop. Ok. Allez. Et bien, ma foi, en route. Direction le Nord-Ouest. Yo est déjà là-bas. Donc, c'est parti. Allez. Petite Ellipse avec vue sur le lac. A tout de suite. Nous revoilà. Nous revoilà au niveau des champions roches noires. Et bien, ma foi, c'est parti. Yo nous a dit de commencer sans lui. On ne va pas se faire prier. On y va. J'espère qu'il va nous rejoindre. Attends. Hop. Alors, récapitulons, récapitulons. Il faut en tuer 15. Et puis, c'est tout. Et il y a John Kishan qui nous attend là-haut, normalement. Je ne sais pas si la quête est bugée ou pas. Aucune idée. J'ai entendu dire qu'elle a eût été bugée. Mais bon. Peut-être que c'est réparé. On va voir. On va voir ça ensemble. Il nous reste un peu de temps. Et avec toutes les quêtes qu'on aura à rendre très bientôt, on sera niveau 25. Alors, peut-être pas à la fin de cet épisode. Mais sûrement dans le prochain. On va voir comment on s'en sort sur celui-là. Sachant qu'il nous reste un peu plus d'une dizaine de minutes. Alors, il y a de l'étain. Allez. J'en profite. En tout cas, c'est vraiment une zone de farming JCJ ici. Autant d'ellipses pour autant de morts à cause de la horde. Alors, je ne sais pas. Je ne suis pas forcément anti-horde. Parce que j'aime bien les deux factions. De par leur histoire. Mais là, en l'occurrence, j'ai plus l'impression que les hordeux, ils s'ennuient un petit peu. Ils s'ennuient un petit peu. Et ils nous farment au Carmine. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a moins de contenu PVE côté horde. Allez savoir. On verra qu'on fera un let's play côté horde. C'est prévu. C'est au programme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'ira pas farmer de pauvres petits bas de niveau au Carmine. Ça, c'est hors de question. Je n'en vois pas l'intérêt. Autant en faire des champs de bataille ou du PVP sauvage. Avec des gens du même niveau. Pourquoi pas. Autant aller taper des niveaux qui sont bien plus petits. Et leur laisser aucune chance. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Après, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus du genre à aller avec votre 60 taper des petits niveaux. Et si oui, vraiment, expliquez-moi. Mais alors, expliquez-nous. Puisque je pense qu'on est plusieurs. En quoi est-ce que c'est sympathique. Parce que là, moi, j'ai de gros doutes. Je ne suis pas non plus simple d'esprit. Je vois très bien où est la sympathie là-dedans. Mais je ne trouve pas ça très fair play. Alors, j'ai du mal à parler et à me concentrer un peu dedans. Hop. Ça sent la mort, toute cette affaire. Bref, tout ça pour dire que, bon, je ne trouve pas ça vraiment sympathique. D'aller farmer des petits niveaux. Mais peut-être que je me trompe, hein. Vous me direz dans les commentaires. Autre point de vue. Bon, eh bien, en tout cas, on aura vidé le camp d'un coup d'un seul. On n'est pas passé loin de la mort. Mais ce qui est sûr, hop, c'est que ça a fait du vide rapidement. Hop. Allez, Piska. Soigne-toi. Oh, jolie baguette. Bon, on va pouvoir faire le tour des cadavres. Hop. Alors, où est Yo ? Il arrive. Bon, très bien. Alors, en plus, il y a... Comment il s'appelle ? Ah non, mais je l'ai déjà dit. Jeune Kishan. Allez, du jus de melon. Désolé, Piska et Delica. Mais ce sera pour moi. Cinq jus de melon. Super. Allez, allons-y. Des champions. Je pense que Yo aura le temps d'arriver. 2 sur 15. Est-ce qu'il aura le temps de faire la quête ? Ça, c'est autre chose. Quoi que, il y a l'air d'en avoir pas mal dans la grotte. Et on est 3, ça va assez vite. Alors, les diablotins. Allez. Un champion. Très bien. Et oui, il faut qu'on avance. Le diablotin, il file 3 fois plus d'XP. Je n'ai pas fait attention. Allez, bon, ça va assez vite. 5 sur 15. Il faut dire aussi que A3, même sans mana, c'est efficace. Alors, il y a de l'étain. Bon, ben, on aura fini cette quête-là aussi. Alors, il est où, John Kishan ? John Kishan. Bon, bref. Hop. Alors, on va récupérer le filon d'étain. Il faut trouver John. C'est plus comme ça, John. Sinon, ça fait... John. Alors, je crois qu'il est au centre de la grotte, de mémoire. C'est assez vieux. Ah, ben, il est là, yo. Tu es revenu. Je ne t'ai même pas vu arriver, figure-toi. Dignes d'un elfe de la nuit, ce comportement. Discrets comme les ombres. Et pourtant, tu es un guerrier. Alors, il y a un joli coffre ici. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Une ceinture en tissu. Bon. Ce n'est pas très intéressant. Je suis à la mana, yo. Ah non, yo, c'est à la rage. Alors, il est où, John ? John, John, John. Je crois qu'il est par là-bas. Au fond de la grotte, là-bas, il me semble. Bon, ben, 13 sur 15. Super. Eh oui, il est là-bas. Caporal. Kishan. 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 Alors, 14 sur 15. Super. Allez. Tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. J'ai pas eu le temps de lire la quête. Alors. Bon, c'est pas grave. Pendant qu'on l'escorte, on va la lire. Alors, portée disparue. Protégez le caporal Kishan sur le chemin des Carmines. Ok. Enfin, des amis de l'Alliance. Au secours, je vous en prie. La dernière chose dont je me souviens est que les orques ont submergé nos forces. La plupart des hommes ont été tués. J'ai reçu un coup terrible à la tête. Et tout s'est assombri. Je suis à présent prisonnier dans cette caverne. Au secours, je suis gravement blessé. J'aurai besoin d'aide pour revenir jusqu'à la ville. Par pitié, vous êtes mon seul espoir. Ok. Eh ben. Du coup, elle marche pas. Comment ça se passe ? Elle est buggée. On travaille déjà sur la quête. Ok. Portée disparue. Bon, très bien. Allez. Allons-y. C'est tout bon. Alors, on est déjà à la fin de l'épisode. Mais c'est pas grave. On va pousser un petit peu la durée. Je ne sais pas jusqu'où faut l'escorter. Si c'est jusqu'à la sortie de la grotte, ça devrait aller. On va pousser un petit peu la durée. Pour voir où ça nous mène. Et si vraiment c'est trop long, eh ben, ma foi, vous aurez la suite dans le prochain épisode. En tout cas, on va pas le laisser mourir, John Keyshan. Et on en a terminé avec les roches noires. Alors, c'est super, parce qu'une fois qu'on aura fini cette quête de portée disparue, il ne nous restera que le minerai de Red Ban... ou Red Ban. Red Ban. Minerai de Red Ban. Bref, il ne nous restera que cette quête à effectuer. Et on en aura bien terminé avec les Carmine. Il ne restera pas grand-chose, je pense. En tout cas, aujourd'hui, on a bien avancé. On a réussi à faire la dernière quête au guet de pierre. Avec, on s'appelle, Tarinzen. Donc, c'est pas trop mal. Au final, dans ces derniers épisodes, on a vraiment bien avancé. On a eu des petits passages où on n'avançait pas beaucoup. Et là, ça a été à vitesse grand V. Alors, avec beaucoup d'ellipses, évidemment. Suite à de nombreuses morts. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et puis, c'est pas du bien. Il ne faut pas l'oublier. Vania, c'est le vœu où tu meurs tout le temps. C'est le vœu Dark Souls. Ça ne rigole pas. 18. Agilité-Endurance. C'est pas pour nous. Prends ton temps, caporal. Surtout, ne te presse pas. Heureusement que tu nous appelles au secours. Les orques, ils font pas long feu. En fait, c'est toute notre haine qu'on déverse contre l'orque chasseur 60 qui nous a farmé je ne sais combien de fois. Du coup, nous, on se venge sur les champions roches noires. Cours, flémar. Oui, c'est clair. Dans la quête, il nous dit clairement. J'ai besoin d'aide. Au secours, je suis gravement blessé. Et à mon avis, même gravement blessé dans cette situation, je ne vous... Enfin, je ne sais pas vous, mais si vous êtes retenus prisonniers et qu'il y a un groupe d'individus plutôt accueillants, on va dire qu'on est plutôt accueillants. On a un blondiné avec un marteau, une dame encapuchonné avec un bâton, un grand monsieur avec des cheveux bleus en pique et une grande épée. Et tout ça, c'est tes copains. Tu n'as pas envie de te bouger les fesses. Après, je dis ça comme ça. Allez, allez, allez. Alors, on est à la sortie. Est-ce que ça va suffire à valider la quête ? En fait, il court, mais pour aller se battre. Donc, il est pressé de se battre, en fait. Je dois un moment de restreur. Ok. On va devoir l'accompagner jusqu'où, comme ça. Bon, c'est dommage que ce soit en anglais. Je me laisserai traduire sur Google Trad à ma place. Ah oui, jusqu'à compter du lac. Bon, ma foi. On ne va peut-être pas aller jusqu'à compter du lac, nous. Hop. Ça va nous faire un peu trop long. Mais pas d'inquiétude. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Et dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va valider toutes ces quêtes. Et puis, voilà. Ce sera déjà pas mal. On ira faire le minerai. Une fois qu'on aura validé les quêtes, je pense. Ça m'a l'air d'être un bon plan. Allez, voilà. Il y a un petit temps de répit pour le caporal. Nous, on se dit à bientôt pour la suite de l'aventure. Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada